bénédiction je suis l'évangéliste docteur margaret con à quoi je suis anglophone camerounaise je vis à paris bienvenue sur l'émission où il s'agit de vous donner des conseils afin que vous puissiez prendre au contrôle et pour vivre la vie que dieu vous a préparé la belle vie ça c'est l'émission qui change de vie versus life changes show en novembre 2019 j'ai atteint mes dix premiers miracles et des percées et je tiens à vous dire que ce n'était pas du tout une surprise pour moi je remercie chaque pasteur chaque apôtre chaque évangéliste des ministres de la musique gospel les enseignants des gospels des diaconesse des diacres des leaders des cellules en afrique du sud au monde entier je vous remercie beaucoup de m'avoir planté comme un grain et de m'avoir arrosé ces années passées merci beaucoup merci c'est vraiment une opportunité où je vais faire des comparaisons de la façon donc j'ai obtenu mes dix premiers miracles et des percées l'année passées à la façon donc j'obtiens 10 miracles et des percées chaque jour maintenant je compare ces deux périodes pour que vous puissiez comprendre si c'était plus difficile pour moi d'obtenir dix miracles avant ou il est plus facile pour moi d'obtenir dix miracles et plus maintenant cette comparaison c'est pour vous faire comprendre et pour appliquer le dans votre vie pour vous aider à arranger des choses dans votre vie avant j'ai réalisé sept miracles par jour et c'était très bien pour moi après des années je suis passé à 10 miracles et plus chaque jour et il augmente encore ça augmente au cours des 60 jours j'ai fait 10 et plus miracle et des percées chaque jour et c'est une énorme différence par rapport à ce que j'obtenais avant mon analyse spirituelle montre que lorsque j'ai reçu jésus-christ comme mon seigneur et mon sauveur personnel c'est là où j'ai commencé à avoir un à sept miracles chaque jour des années plus tard quand j'ai reçu le saint esprit de dieu dans ma vie j'ai commencé à avoir 10 miracles et plus chaque jour après avoir recevoir jésus-christ comme mon seigneur et mon sauveur personnel je suis resté dans cette position de 1 à sept miracles chaque jour pendant très longtemps je suis resté dans cette position de 1 à 7 miracles chaque jour pendant très longtemps entre le moment où j'ai reçu jésus et le moment où j'ai reçu le saint esprit c'était une période dans lesquelles beaucoup de choses s'est passé dans ma vie je n'ai recevait pas beaucoup de miracles à part que j'étais vivant oui c'était dur c'était une période où j'ai perdu des miracles je peux dire au lieu de gagner des miracles j'ai perdu des miracles par exemple à chaque fois que je suis sur le point d'avoir un miracle ou un percée cela finira par ne pas se réaliser c'était une vie de j'ai presque réussi toujours presque mais jamais réussi c'était comme ça et pendant cette période là beaucoup des pasteurs beaucoup des hommes de dieu m'ont dit que c'est le diable qui me vole les autres l'homme de dieu m'ont dit que je dois prier plus fort et les autres l'homme de dieu m'ont dit que je dois jeûner plus fort et je dois semer les graines ça veut dire je dois donner de l'argent à l'église et les autres l'homme de dieu m'ont dit de faire ceci et de faire cela et tout ça m'a beaucoup stressé pendant ma recherche des solutions c'était que après avoir recevoir le saint esprit de dieu c'était là où j'avais commencé à gagner et à réussir dans ma vie c'est à ce moment là où les miracles et des percées sont devenus cohérents dans ma vie jusqu'aujourd'hui que ce sont devenus mon style de vie plus je reste cohérente sur ma divisé plus je reçois des miracles et des percées et le nombre ne cesse pas à augmenter je suis sûr que vous êtes en train de lutter ce que vous obtenez des miracles et des percées dans votre vie vous êtes dans ce processus de lutter j'étais dedans aussi vous voulez peut-être juste devenir un chrétien ou vous voulez démarrer une entreprise chrétien ou vous voulez les deux ou vous êtes chrétien depuis longtemps mais vous continuez à vivre dans les hauts et les bas si vous ne faites pas beaucoup de miracles en ce moment c'est pas grave au début vous n'obtiendrez pas beaucoup de miracles et des percées à part que vous êtes vivant oui ah oui regarde moi par exemple qui m'a divisé mille fois par jour je sais comment développer ma vie spirituelle je sais comment activer des miracles et des percées dans ma vie je comprends comment faire pour obtenir tout ce que j'ai besoin en savoir être cohérente sur ma divisé je sais tout ça et j'ai fait tout ça mais ce n'était pas facile c'était difficile c'était dur au début c'était pas facile du tout pour moi d'obtenir 10 miracles chaque jour c'était pas facile donc vous devez commencer lentement si vous voulez devenir un chrétien ou vous voulez développer votre entreprise chrétien ou vous voulez les deux vous doivent commencer lentement comprenez que même si vous commencez également à ma diviser trois fois par jour ou quatre fois par semaine cela peut prendre encore du temps pour apprendre et pour comprendre ce que votre Père céleste Dieu veut pouvoir vivre votre vie ça va aussi prendre du temps pour pouvoir l'entendre quand il vous parle il faudra aussi du temps pour qu'il vous comprenne et exécuter les choses qu'il vous dit à fait ça va aussi prendre du temps pour garder votre esprit et concentrer votre attention et focaliser votre attention sur Dieu seulement donc même si vous devez aller dans les détails même si vous devez aller dans les détails d'analyser votre vie spirituelle quotidiennement ça va encore prendre du temps la vie la vie c'est du temps et la vie chrétienne c'est plus du temps donc il faut le planifier très important il faut le planifier si vous êtes faible dans certains domaines de votre vie spirituelle et que vous voulez l'analyser pour savoir dans quel domaine vous êtes fort et dans quel domaine vous êtes faible afin que vous puissiez travailler pour les corriger la première chose que vous devez faire c'est de commencer et de planifier au début si c'est votre vie chrétienne ou c'est votre entreprise chrétienne que vous êtes sur le point de démarrer vous devez vous devez planifier jusqu'au début vous devez planifier jusqu'au début vous devez situer vous et commencer depuis le début c'est très important De toute façon, vous pouvez planifier de la mauvaise manière si vous ne savez pas comment ma diviser. Mais, je ne veux pas entrer dans les détails de ces sujets dans cette vidéo. Tout ce que je veux vous faire comprendre et savoir, c'est qu'il faut avoir un plan pour réussir dans la vie. C'est très important. Et, je vais vous proposer ma diviser, qui est un bon et efficace formulaire de faire ça. Au début, j'ai eu un à deux miracles, parfois aucun miracle par jour, jusqu'à ce que j'ai commencé à ma diviser de la manière cohérente. J'ai commencé à ma diviser après avoir recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Et, c'est Dieu lui-même qui m'a ouvert les yeux et ma compréhension. Je suis passé de sept à dix miracles et des percées par jour et ça augmente encore. Comme j'avais vous dit plus tôt, quand j'ai gagné un peu, un peu de motivation, grâce à la formule qui s'appelle ma diviser. C'est-à-dire, c'est-à-dire, de passer du temps dans la présence de Dieu chaque jour. C'est à ce moment-là où Dieu avait commencé à libérer mes anges pour livrer mes miracles et mes percées. Et, c'est parce que mes yeux sont fixés sous Dieu et sous Dieu seul. Alors, quand vous allez arriver à ce point-là où vos yeux sont fixés sur Dieu, votre famille, votre ami, votre proche, même votre ennemie, il va remarquer les différences dans votre vie. Et, il va vous regarder comme bizarre. Oui, c'est ce qui va arriver. Et, au fur et à mesure, avec ce nouveau changement de, avec ce nouveau développement positif dans votre vie spirituelle, votre vie va changer complètement. vous allez être grandis dans le règne spirituel. C'est ça. Et, c'est exactement comment et où la majeure partie de mes miracles et mes percées se sont produits. « J'ai deux ans, sept jours, vingt-quatre heures, m'a divisé pour obtenir dix miracles et plus chaque jour. Si l'on compare mes années passées quand j'étais un bébé chrétien, c'est-à-dire là où j'étais assise et les pasteurs m'ont nourri, les hommes dédiés m'ont nourri comme un bébé chrétien, bien que j'étais cohérent dans ma fréquentation de l'église, oui, bien que j'étais cohérent dans la prière, mais je n'étais pas cohérent dans le paiement des dîmes à l'église. ma vie était juste assez, pas grande, pas petite. C'était après avoir recevoir le Saint-Esprit dans ma vie que les portes se sont ouverts pour moi. Donc, j'avais commencé à avoir des percées et des miracles dans ma vie au quotidien parce que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie et je m'ai divisé chaque jour. Mon analyse spirituelle vous montre que vous devez absolument recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie après avoir recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et sauvé personnel et vous devez impérativement m'a divisé quotidiennement pour réussir à avoir 10 miracles et des percées chaque jour. Maintenant, si vous prenez mes années passées et vous les comparez à mon état actuel en tant que chrétien, vous verrez une grande transition et cette transition s'est produite parce que j'ai travaillé très dur pour développer ma vie spirituelle. Donc, pour planifier et savoir ce que vous voulez pour votre vie en tant que chrétien, c'est très important. La raison pour laquelle il m'a fallu tente d'années dans le passé pour réaliser 10 miracles et plus de percées chaque jour, c'était juste simplement parce que je n'avais pas un plan solide. Je n'avais pas aucun plan. Je n'avais pas une claire direction. direction. Je peux dire que je faisais des choses comme je voyais les autres faits. Je copiais ces éléments. Je n'avais pas un bon plan et claire direction du tout. pour moi, c'était comme le chrétianisme était égal à la fréquentation de l'église ou la fréquentation de l'église c'est ce qui amène des percées et des miracles. C'est ça que je pensais. Bien que je savais que le secret d'avoir des miracles et des percées dans la vie c'est d'avoir une relation solide et personnelle avec Dieu. Bien que je sais et savais ça mais ma vie d'avant était plus lente que ma vie actuelle et je trouve ça intéressant de vous dire que c'est juste parce que je suis cohérente sur ma diviser après avoir recevoir le Saint Esprit ça veut dire j'ai ma divise chaque jour alors même si vous commencez au point zéro dans votre vie ou vous êtes chrétien peut-être depuis longtemps ou vous avez un entreprise depuis longtemps et à ce moment vous sentez tellement démotivé ou vous n'avez jamais été chrétien ou vous n'avez pas une entreprise chrétienne mais vous voulez commencer à être sérieuse de ça allez dans cette vidéo section commentaire dans cette vidéo et prendre mes coordonnées si vous voulez vraiment avoir des percées et des miracles déroulent dans votre vie comme les autres qui avaient mis ma formule ma divise dans leur vie et ils sont heureux aujourd'hui vous pouvez avoir un axe vous pouvez voir dans mon expérience passée comme je viens de vous expliquer vous pouvez voir que ma vie passée et ma vie actuelle comme chrétien et sont les deux toutes différentes mais je suis capable d'obtenir dix et plus de percées et miracles chaque jour je sais que vous voulez vraiment avoir des miracles et des percées déroulent aussi dans votre vie je chrétien encouragez à ne pas avoir peur d'être un chrétien il suffit de sauter dedans soyez cohérentes avec dieu en marque divisée chaque jour restez concentré et focalisez votre yeux sur dieu vous vous améliorez au fur et à mesure et vous finirez par avoir dix percées et des miracles chaque jour je sais que vous voulez tellement ça oui et je vous dis que vous y arrivez vous y arriverez et vous ferez même plus de miracles et de percées chaque jour je vous promets je comprends que dix et plus de percées et de miracles chaque jour pour obtenir ça c'est difficile mais c'est possible c'est c'est possible alors commencez et réalisez le si vous voulez prendre des actions aujourd'hui pour savoir comment obtenir vos dix premiers percées et des miracles regardez simplement ma prochaine vidéo intitulée comment obtenir vos dix premiers miracles rapidement en en moment si je vous demande si vous devez toujours recevoir Jésus 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 Christ comme votre Seigneur et votre sauveur personnel c'est le moment de le faire ça c'est le moment recevoir Jésus Christ c'est ouvrir la porte de votre coeur pour laisser entrer Jésus dans votre vie si vous êtes prêt pour recevoir Jésus Christ dans votre vie répète cette prière de salut après moi dit merci Seigneur je sais que tu es le fils de Dieu je sais que tu étais mort et que Dieu t'a ressuscité de la mort je sais que tu es vivant aujourd'hui je confesse avec ma bouche que tu as le seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui car à toi j'ai la vie éternelle merci Seigneur de m'avoir sauvé félicitations félicitations vous avez reçu Jésus dans votre vie votre vie sont toutes changées et vous êtes capables en ce moment de tout faire oui je vous invite ensuite de recevoir l'esprit sain de Dieu l'esprit sain de Dieu c'est le pouvoir actif de Dieu c'est ce qui change les choses c'est très important donc si vous êtes prêt de recevoir l'esprit sain de Dieu dans votre vie placez votre main droite comme ça sur votre front recevoir l'esprit sain de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth félicitations félicitations encore je suis fière de vous parce que vous venez de recevoir Jésus Christ comme vos seigneurs et vos sauveurs personnels et vous avez aussi recevoir l'esprit sain de Dieu qui est le puissant actif de Dieu donc cette année qui vient 2022 vous aurez capable de tout faire bénédiction bénédiction félicitations et c'est bien je suis contente je sais que tous mes abonnés sont contents félicitations à vous merci merci beaucoup et n'oublie pas de partager cette vidéo partager avec tout le monde comment faire pour réussir votre 10 premiers percés cette année qui vient 2022 c'est très important vous doit avoir un plan dans votre vie de faire ça vous ne 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 pas continuer à faire des choses comme vous avez fait l'année passée vous doit avoir un bon plan cette année et n'oublie pas surtout d'abonner sur cette vidéo ça c'est l'émission qui change de vie this is life changer show à bientôt goodbye